yo créatif ici noes dans cette vidéo je te montre ce que c'est qu'un patch layer et un reference layer avant de commencer deux petites choses s'il te plaît nous sommes déjà en fin d'année et j'aimerais au moins atteindre les 500 abonnés donc s'il te plaît like abonne toi et partage je sais que c'est possible il n'y a plus beaucoup de temps mais je sais qu'on peut arriver à 500 aussi n'oublie pas de me suivre sur instagram la page je viens de la créer et aussi sur telegram où on parle d'animation et où je montre les exclusivités et tout le reste alors je t'attends le lien en description allez on commence la vidéo alors nous allons commencer avec le patch layers avant d'entamer avec le reference layer déjà premièrement c'est quoi le patch layer pour t'expliquer ce que c'est on va partir d'un problème voici par exemple le karata design de rio que j'ai eu à effectuer lorsque je regarde le pied je me rends compte qu'en fait oui le pied est bien construit mais il ya cette ligne aussi qui dépasse oh moi j'aimerais que la connexion puisse être fluide sans qu'on ne voit voilà sans qu'on ne voit le tracé si comment est ce que je fais en fait c'est tout l'intérêt du patch layer c'est vrai que le patch layer on peut on peut s'en passer mais c'est important pour toi de comprendre et de connaître comment ça fonctionne et ce que c'est alors l'objectif pour nous c'est de pouvoir retirer le tracé si uniquement sur cette partie sans toutefois toucher sur les bordures parce qu'en fait on voudrait que ce soit une continuité comme ceci alors pour ce faire on va utiliser le patch layers comment est-ce que ça fonctionne la première des choses à faire c'est d'abord de sélectionner le calque on veut masquer en l'occurrence le calque de ma cuisse que je veux masquer ça c'est la première des choses dont je sélectionne ou sélectionner rapidement j'appuie la touche alt clic droit voilà et puis je me retrouve facilement sur le pal qui me qui m'intéresse ok dès que c'est fait je me rassure que le calque en question est au dessus du calque qui sera le masque en fait donc mon casque mon calque cuisse est au dessus de mon calque jambes très bien lorsque c'est fait je clique sur mon calque cuisse je viens ici et je sélectionne patch lorsque je sélectionne patch il ya cette fenêtre aussi qui va apparaître c'est très important de placer au dessus parce que à travers cette fenêtre je pourrais sélectionner le calque qui m'intéresse à l'occurrence le calque de la jambe qui m'intéresse ici donc je vais prendre jambes gauche et je me rassure comme je le dis toujours que ce soit au dessus dès que c'est bon et dès que c'est validé je valide j'appuie ok je constate que ça m'a créé un nouveau calque alors à quoi sert ce calque il me suffit simplement de venir déplacer le calque et de venir placer là et boum qu'est-ce qu'on remarque on remarque sa masque à la seule différence que ça fait ce que je veux c'est à dire ça crée la continuité ici mais ça masque au milieu pour se faire en sorte que je peux agrandir la position de ça là et lorsque je veux animer voilà lorsque je vais animer ça va masquer il me suffit simplement de venir prendre mon calque si en question est devenu le parenté à un des bonnes par exemple le bon de la cuisse et dès que je vais faire ça voilà apparaît plus voilà ça c'est masqué donc généralement les patchiers sont utilisés pour masquer soit les articulations ou alors vous masquer général pour masquer aussi les parties des épaules par exemple si à l'intersection entre l'avant-bras et l'épaule et le corps il ya souvent ces petits artefacts là ces petits tracés qui apparaissent là donc le le patch d'ailleurs permet justement de pouvoir résoudre ce problème de pouvoir masquer ces lignes indésirables bon c'est vrai qu'il ya comme je le disais tantôt début il ya plusieurs autres moyens qu'on peut utiliser pour avoir toujours des résultats intéressants et c'est important pour toi quand même de connaître ce que c'est que le patch d'ailleurs au moins pour des trucs basiques et plus tard tu pourras avoir des méthodes beaucoup plus avancé donc ça c'est ce qui concerne le patch layer ok à présent nous allons voir ce que c'est que le reference layer le reference layer c'est quoi le reference layer c'est la capacité que moho nous donne à nous parce qu'ils sont très gentils de pouvoir cloner un calque c'est très intéressant de pouvoir cloner donc je t'explique comment ça fonctionne voici le dossier en fait je vais dire quoi le coup qui contient tout mon personnage je peux le clown et pour pouvoir faire des multiples manipulation en fonction de mon besoin donc si je sélectionne mon calque en question je viens ici il ya une différence entre venir cliquer ici et ici et une différence entre le reference layer et le duplicate layer la différence c'est quoi la différence c'est que le duplicate layer si je clique là ça va simplement dupliquer le calque en question mais il n'y aura aucun lien voilà donc je mets le duplicate layer ici à gauche maintenant je clique là et je viens ici sur le reference layer avec le plus c'est pour ça qu'il faut faire très attention faut pas confondre je prends le reference layer je mets ici à droite ok d'accord maintenant le duplicate layer qui est ici à gauche si je fais une modification sur mon objet principal ça ne va pas prendre en considération par contre le reference layer qui est ici lorsque je fais une modification sur mon objet principal ça va également s'appliquer sur mon effet parce que c'est un clown et une observation est clair c'est que lorsque je regarde ce monde sur mon panneau des calques je me rends compte que comme j'ai créé une reference layer le masque original ou le calque original a toujours à cette petite boule rouge aussi pendant que le calque clown à cette petite flèche vous dit que il dépend de ça voilà donc c'est très important pour savoir quel est le club quel est le calque mais et quel est le calque clown donc si je viens dans le calque clown et que je viens par exemple le changer la couleur du pantalon je prends par exemple je prends de quoi je prends à la couleur si par exemple il vient ici je change la couleur du pantalon je laisse en noir qu'est ce que je remarque je remarque que sur mon reference layer ça fait la même chose je viens là change akuma je mets ça en noir je constate que automatiquement ça change aussi le référent c'est là maintenant si je viens sur le référent c'est l'ailleurs en question alors je remonte rapidement si je viens sur le référent c'est l'ailleurs en question et que je fais une manipulation ça n'aura pas d'impact sur le calque mais par exemple je suis ici sur mon référent c'est d'accord je vais changer la couleur ici à ce niveau je viens là enlève et change la couleur voilà si je change la couleur je me rends compte que le référent c'est à la couleur changé mais le calque principal n'a pas la couleur changé c'est souvent très utile lorsqu'on a plusieurs éléments qu'on veut utiliser avec un calque c'est plus facile d'utiliser le référent c'est parce que on sait qu'avec le calque mais on peut faire des modifications qui vont s'appliquer sur tous les autres calques et ça sera beaucoup plus facile pour animer et tout peut-être si tu veux faire un personnage qui fait passer sa main au dessus d'un autre ou bien deux personnages qui s'entrelacent c'est avec justement les référents ce qu'on pourra jouer pour pouvoir gérer un certain nombre de choses pour éviter qu'il y ait un désordre et qu'il y ait une cohérence en fait donc c'est très important de comprendre comment les référents ce fonctionne maintenant si je veux dissocier les éléments c'est à dire je ne veux plus que ce calque-ci soit le clone du calque principal j'ai la possibilité de pouvoir rompre le lien pour pouvoir rompre le lien et rendre indépendant il me suffit simplement de venir cliquer droit et de venir cliquer sur break layer reference voilà lorsque je clique là je me rends compte qu'il n'y a plus de flèche donc du coup c'est deux éléments dissociés c'est comme si j'avais simplement dupliquer le calque alors que c'était d'abord le coup maintenant supposons que j'ai un projet où c'est tellement saturé je connais plus où se trouve le premier principal en cliquant droit look at original layer ça me permet de voir quel est l'élément original quel est l'élément mère pour que je puisse faire les modifications et tout donc il ya également d'autres outils si bien d'autres fonctionnalités que tu peux voir que je te laisse temps de voir ou bien comprendre mais en fait c'est ça le principe de base il est possible d'importer ton projet par exemple si tu fais une pépette complète et tout tu peux l'importer et le mettre dans un autre projet et si tu reviens sur ton projet principal où tu avais fait un peu pète qui était complète et tout tout au paix des modifications il ya la possibilité que cela s'actualise également dans tous les projets dans lesquels tu as eu à travailler c'est pratique parce que peut-être tu peux travailler une pépette peut-être en 2000 je sais pas je prends un exemple en 2025 et peut-être en 2027 ou en 2026 tu as tellement fait voler ta pépette et tu aimerais revenir sur les projets sur lesquels tu as eu à travail ce serait compliqué de porter et de rechanger tout donc avec la fonctionnalité d'importants en tant que reference layer ça te permet de gagner en temps ça te permet d'avoir toujours ton projet mais actualisé alors comment ça se passe déjà premièrement voici le projet sur lequel on va on va essayer d'importer nos différents rio d'accord donc ce fait j'importe le projet pour importer je peux venir simplement ici d'un importe raccourci clavier c'est contrôler shift y crête donc je peux un simplement plus contre ce qui fait il vient importe et faire importer les éléments à la dont les trois voilà voilà les trois rio là en question maintenant la différence c'est quoi la différence c'est que je clique ici sur import by reference pour que c'est pour que mon puisse mettre en considération puisse intégrer le fait que en fait ceci sera lié avec les éléments qui sont dans l'autre projet donc quand j'appuie sur ok par exemple voilà tous mes trois rio qui sont là trois différents rio qui sont là c'est n'est ce pas voilà donc maintenant si je reviens dans mon projet principal et que je paie par exemple une modification bon supposons que je veux peut-être changer le bandeau si en rouge en en rouge en bleu alors en verre voilà c'est mieux en verre voici le verre que j'ai mis à tout bon ça s'applique ici parce que c'est le référence d'ailleurs mais quand je reviens sur mon projet principal je vois pas de verre qu'est ce qui se passe peut bien te demander mais qu'est ce qui se passe en fait ce que tu dois faire c'est que tu dois enregistrer il faut enregistrer le projet pour savoir ce projet enregistré et le petit outil et le petit la petite icône si lorsque tu vois la petite icône si ça te montre qu'en fait ton projet n'est pas enregistré donc il faut enregistrer si j'appuie contrôle s il vient enregistrer la voilà j'appuie ce contrôle est ce petit objectif à partir va disparaître alors quand ça disparaît ça prouve que ton projet enregistré et quand ton projet enregistré il ya deux éléments qui te montrent si ça enregistre pas il ya le petit tout ici également le petit astérix au début du mot ce sont deux indicateurs qui te montrent si ton projet est enregistré ou pas voilà donc quand je reviens sur mon projet je me rends compte que la couleur change tout devient rouge en fait ça devient rouge pourquoi ça devient rouge parce que moi en train de me faire savoir que dans mon projet original j'ai opéré des modifications mais que il faut que j'actualise pour pouvoir les voir sur le projet actuel et comment faire pour actualiser je viens simplement sur mon dossier en question je clique droit et puis je viens sur update layer reference voilà et à cette fenêtre qui va s'afficher je valide vous voilà voilà ça qui s'affichait bon c'est vrai que c'est ce soit un peu un petit bug là fait en sorte que c'est un peu compliqué donc il faut simplement venir cliquer faut simplement venir sélectionner et partir en question qui ne reçoivent pas voilà le tour est joué d'actualiser ses propres du coup je peux ajouter des trucs peu modifié ici et s'avenir est actualisé là et si tu te rends compte que ça ne marche pas bien bien qu'il ya des petits bugs et tout simplement que tu cliques sur les parties là et voilà ça va s'afficher normalement et tu vas voir que ici va quitter du rouge au vert preuve que ton projet est déjà lié voilà c'est tout pour aujourd'hui merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à ce niveau si tu es arrivé jusque là mais en commentaire layer nous sommes déjà en fin d'année et j'aimerais au moins s'atteindre les 500 abonnés donc s'il te plaît like abonne toi et pas tâche je sais que c'est possible il ya plus beaucoup de temps mais je sais que on peut arriver à 5 n'oublie pas de me suivre sur instagram comme je te l'ai dit j'ai créé un nouveau compte instagram c'est encore vite venez venez le compte est vite instagram et aussi rejoindre mon canal télégramme où on discute on parle d'animation bref on fait vraiment un gros partage un gros échange donc rejoins moi là bas quant à moi je te laisse avec ses autres vidéos que tu continues ton apprentissage avec moi bien évidemment alors c'était noès yo créatif